Dans cette vidéo, je vais vous présenter Draco, le 11ème brawler légendaire de Brawl Stars. Alors la petite story de Draco, c'est quoi ? Avec son dragon gonflable et ses feux d'artifice, Draco livre chaque soir un show d'enfer, sa guitare électrique et son dragon rugissent à l'unisson, et franchement, ça déchire. Ok, j'avais pas capté du tout qu'en fait c'était un dragon gonflable. Moi, en voyant le Brawl Talk, j'ai trop cru que c'était un vrai dragon le bordel, mais regardez, on voit bien que c'est un truc gonflable ! En tout cas, le style du brawler, je le trouve vraiment banger, vraiment en mode rockeur, voire métalleux. Je vous propose de regarder direct sa route des maîtrises pour voir son icône de joueur qui est incroyable, on dirait l'œil de Sauron frérot ! C'est Brawl Stars ou le seigneur des anneaux ? En tout cas, on passe sur son titre, c'est maître du jeu. Vraiment pas mal, Layan, maître du jeu, c'est validé. Ouais, franchement, je trouve que c'est un titre qui envoie du lourd sur le profil, c'est facile, 8 sur 10 pour moi. Alors au niveau de ses statistiques de base, on peut voir que Draco, il possède 11 000 points de santé, c'est énorme, c'est un vrai tank, et d'ailleurs qu'il possède la spécificité qui est propre au tank, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'attaque, à chaque fois qu'il reçoit des dégâts, il charge son super. On voit ça direct grâce à ce cher robot de la cave d'entraînement qui nous tire dans le dos. Merci poto ! Bon, maintenant qu'on a régène tranquillement, on aperçoit que sa vitesse de déplacement, elle est effectivement normale. Je me sens plutôt lourd avec lui, vraiment, je ressens que je suis comme Bowser dans Super Smash ou Donkey Kong. Alors maintenant, on va parler de l'attaque de base de Draco, et on aperçoit lorsque je me tiens à côté des murs qu'elle fait, voilà, 4 cases exactement, regardez, bam ! Mais alors cette attaque, rappelez-vous du Brawl Talk, elle est vraiment spéciale parce que ça dépend de la distance que vous avez par rapport à l'adversaire. Si je me tiens très très proche de l'adversaire, corps à corps vraiment, regardez, ça fait du 1200 de dégâts. Si je me trouve désormais mid-range, moyen-range par rapport à l'adversaire, regardez, ça fait toujours du 1200 de dégâts. Mais si je me tiens au bout de la lance, au bout de la guitare, on fait bel et bien du 2400 de dégâts. Bon là, faites pas gaffe à la petite cible qui apparaît, hein, c'est par rapport au Star Power sur lequel on va revenir dans une minute. Alors maintenant, pour ce qui est du super de Draco, quand j'appuie dessus, il se met sur son dragon gonflable, j'ai capté que c'était pas un vrai dragon, il augmente sa vitesse de déplacement, effectivement, il est beaucoup plus rapide qu'à pied, il réduit les dégâts qu'il prend de 25% et j'ai plus le dragon. Ah ouais, le dragon ne reste pas du tout à l'infini, en fait. Alors pour recharger le super, on voit que là j'ai fait 4 coups, c'est toujours pas plein, 5 coups toujours pas plein, il nous faut 6 coups pour charger le super de Draco. Je rappuie sur le super, voilà, donc il est très temporaire, boum, non mais regardez les flammes de ouf ! Et tu peux rester appuyé juste, c'est comme ambre ! Ah ouais les gars, c'est comme le feu de ambre, il faut juste rester appuyé avec le pouce droit, en fait, j'avais trop à capter ça ! C'est encore pire que ce que je pensais ! Allez, maintenant on passe à son premier gadget qui s'appelle Upercute, et lorsqu'on l'active, en fait, la prochaine attaque, ça va faire envoler, boum ! Le mo... Oh le saut qu'il a fait ! What ? Mais je m'attendais trop à ce qu'il vole comme ça ! Je m'attendais à ce qu'il saute, oui, mais pas autant ! Attendez, je le refais, clac ! Wow ! Non mais attendez, maintenant je suis obligé de le faire sur plusieurs mobs d'affilée, c'est parti, je me mets sur une bonne ligne, 3, 2, 1, boum ! Ah ouais, pas mal comme feeling ! Allez, désormais je viens de m'équiper du second gadget qui fait en sorte qu'on est invincible pendant quelques secondes, on peut pas passer en dessous de la barre des 1 PV. Donc là, regardez, le robot est en train de m'attaquer, j'active le gadget, et effectivement, il nous reste juste 1 PV, mais alors vraiment pendant juste 2 secondes. Alors juste un détail par contre, par rapport à ce gadget, quand il est activé en Brawl Ball, regardez, on peut pas prendre le ballon, impossible ! C'est assez intéressant, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Regardez, je vous le refais, j'active le gadget, et boum, je passe littéralement à travers le ballon pendant ces 2 secondes. Alors je vous avais dit qu'on allait reparler de son premier Star Power qui s'appelle Révélation, ça fait que toutes les 5 secondes, en fait, la lance de Draco, elle marque un ennemi. Alors il y a écrit qu'elle dévoile un ennemi, mais pour moi, dévoiler, ça veut dire qu'on le voit dans les buissons, et pour avoir fait des tests, les amis, ça marche pas. Du coup, en tout cas, voilà, il y a une marque à chaque fois que vous attaquez quelqu'un toutes les 5 secondes, qui fait que cet adversaire va prendre 35% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes. Donc regardez, première attaque, 1200, et avec la marque, boum, 1620 de dégâts, ça fait un plus 35%, effectivement. Le second pouvoir Star de Draco, il s'appelle Effréné, et en fait, ça fait qu'il se soigne instantanément de 2750 PV à chaque fois qu'il utilise son ulti. Donc regardez, voilà, il y a encore le robot qui est en train de me taper dans le dos, merci poto. Mais en tout cas, regardez, bim, on va se soigner immédiatement grâce au super, 3, 2, 1, boum, et voilà, plus 2750 PV. Donc il y a une option ou bien défensive avec le second Star Power, ou bien offensive avec le premier. Allez, maintenant, je vais acheter le skin de Draco, l'unique skin de Draco qui va exister à sa sortie, il s'appelle Draco Chevalier Noir, qu'on peut acheter ou bien pour 1000 bling, ou bien 29 gemmes. On est sur la version dev, donc je pense qu'on peut se permettre de dépenser ses 29 gemmes. Alors regardez, un petit recoleur très très sympa, le dragon tout rouge carrément, les yeux rouges de Draco, ouah, faut dormir frérot. On se l'équipe immédiatement, et c'est parti pour essayer une petite game de Brawl Ball avec... Alors clairement, avec le premier gadget hyper cute, on va vraiment se marrer avec celui-là. Et je vais partir sur l'option offensive avec révélation au niveau du Star Power. Allez, c'est parti. Lançons-nous dans une game effrénée contre des bots. Je suis sur la version dev, encore une fois, les gars, donc forcément, on va jouer contre des bots, j'ai pas trop le choix. Et allez, c'est parti. Pour l'instant, je me fais bolos. Je me fais littéralement bolos par les bots. Est-ce que c'est parce que je me suis mis rentrante avec le frérot ? C'est pour ça qu'il joue bien les bots. Oh là là, on peut attaquer plusieurs adversaires en même temps avec sa lance, ça c'est vraiment fantastique. La lance ne traverse pas les murs au fait, les gars, regardez. On n'a pas fait le test dans la zone d'entraînement, mais j'en profite pour le faire ici. On peut bel et bien toucher plusieurs adversaires en même temps, mais on ne peut pas traverser les murs. On va activer un petit ulti. L'ulti, alors voilà, s'il n'y a pas le Star Power, vous avez vu, j'ai pas été régénéré du tout de 0 PB. Allez, on y retourne. Le Gaël, non mais le Gaël, attention, il est trop chaud. Ok, c'est bon. On va lui faire un petit coup de gadget. Voilà, carré. On ne l'a pas vu s'envoler, mais ce n'est pas grave. J'augmente ma vitesse de déplacement en activant le super pour aller chercher le ballon. Bim, Limote, très important, vite. Peut-être qu'on peut tanker le Gaël. Oui, allez le dragon. Non, il m'a piqué le ballon, mais j'en peux plus. Gaël, mon ennemi juré, même quand c'est un bot, ce n'est pas possible. Non, je lui ai redonné le ballon. J'en peux plus. Au secours. Mais les gars, je crois que, vu que je me suis mis rentrante sur le compte, je suis sûr que les brawlers sont plus forts. Mais wesh, mais au secours. Allez, défendez. Ouais, bien joué. Bien joué, les gars. Allez, on y va. Mais frère, ce n'est pas possible. J'ai l'impression que c'est moi le maillon faible, alors que je suis contre des bots. Il dégage le ballon dans le coin, mais c'est dingue. Vas-y, allez, c'est parti. J'active le super sur le côté. On y va. Vous avez vu, quand j'ai le super, évidemment, je ne peux pas activer le gadget uppercut. Un petit peu logique. Allez, voilà, clac. Let's go. Je donne ma vie pour battre des bots. Cette vidéo, elle vaut le coup rien que pour ça, je vous avouerai. Attention. Oh là là, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils sont trop chauds. J'en peux plus. Alors, je sais que je ne foute pas beaucoup à Brawl Stars en ce moment-là, mais frère. Wow, au secours, le gros, mais il met Lazermy. Ok, c'est carré. C'est carré. Le gars qui a failli marquer. Non. Ah ouais, je ne m'attendais pas à aller en prolongation, mais c'est trop. Vas-y. J'active le dragon. Voilà, masse dégâts. Plus la vitesse de déplacement, ça fait trop plaisir. On l'exploite au maximum. Ok. Oh, le Angelo, comment il canarde. Eh, vas-y, c'est bon. Eh, vas-y, c'est bon les bots, là. Ils m'ont fatigué. Ils m'ont fatigué. Bots 5, bots 3, bots 4. Je vous retiens. Allez, on termine cette vidéo avec les emotes de Draco, les gars. On va commencer avec la normale qui est Banger avec le dragon qui arrive. Et boum, le signe du rock. On enchaîne avec le sourire. Voilà, classique. Alors, ça fait plaisir quand même un brawler qui a des voice lines. Parce qu'avec Lily précédemment, vous avez peut-être vu dans ma vidéo sneak peek d'hier, mais elle n'a aucune voice lines. Pas de voix du tout. Du coup, on continue sur le pouce. Le pouce qui est vraiment changé. Vous avez vu, hein. C'est le signe du rock. Donc, ça fait vraiment plaisir, cette petite touche. Les applaudissements, on ne passe pas trois heures dessus. Le cœur, vraiment cool. Je reviens sur l'énervement vraiment qui est stylé. Parce que c'est la tête du dragon avec des flammes à l'intérieur. Je kiffe. Ensuite, la goutte. La goutte changée, ça fait plaisir. C'est carrément le dragon qui a la petite goutte avec sa langue en forme de flamme, on dirait. Et la spéciale, la voici. Draco en mode guitariste de fou. Et la face palme, voilà, comme d'habitude. Au niveau de son tag, le voici. Vous pouvez l'admirer, cette tête de dragon avec des flammes. Et puis voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai essayé de vous montrer tout ce qu'il y avait à savoir sur Draco. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je fais un maximum d'efforts pour y répondre à tous. Si vous avez appris un petit quelque chose, n'oubliez pas de rétribuer la vidéo avec un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et code créateur Layan sur tous les jeux Supercell pour me soutenir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Layan. Ciao, ciao les potes.